... On parle de propagande aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il faudrait plutôt parler de communication politique. Ce serait le mot qu'on utiliserait aujourd'hui. La République espagnole, au moment de Guernica, comme pendant toute la guerre d'Espagne, s'est battue effectivement avec les armes de la propagande. On voit dans ce film comment fonctionne le système de censure qui était effectivement organisé des deux côtés, du côté franquiste comme du côté républicain, comme dans tout conflit à l'époque. Et effectivement, c'est peut-être un peu étrange pour des jeunes de voir que le journaliste écrivait son article, qu'ensuite il le donnait à un censeur, qu'ensuite il le dictait par téléphone, et que le censeur écoutait pour être sûr que le journaliste n'allait pas dire autre chose que ce qui était convenu. Ça paraît aujourd'hui totalement invraisemblable avec les moyens de communication qu'on avait, mais ça existait comme ça. Alors, je pense qu'on débattra plus avant sur le film peut-être, mais je voudrais simplement en préciser deux ou trois choses par rapport à ce que disait M. Larraz. Effectivement, il a eu tout à fait raison de cister Herbert Southworth, parce que ce qui est absolument invraisemblable, c'est que jusque dans les années 60, les historiens franquistes ont raconté que les Basques avaient incendié la ville de Guernica. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont expliqué ça. C'est une thèse tout à fait intelligente, parce qu'effectivement, quand la ville d'Iroun est tombée, les Républicains ont incendié la ville d'Iroun. Donc il y avait une possibilité que ça soit passé comme ça à Guernica. Mais ce qui n'est pas dans le film, et qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'en fait, comment cette histoire, cette fable, que les franquistes vont répéter pendant des années, comment cette fable, donc, arrive dans les médias. Ce qui prouve d'ailleurs que le système de censure de la République n'était pas aussi efficace que ça. C'est un journaliste de l'agence Avas, donc de l'agence française, qui a été le premier à publier un article expliquant que les Républicains avaient incendié la ville de Guernica. Vous avez dans le couloir, dans des documents que j'ai, je présente ici, un article de l'Illustration qui défend cette thèse. Toute la presse de droite a repris cette thèse. Ce qui était quand même absolument invraisemblable. Et donc, effectivement, Herbert Southworth, qui toute sa vie s'est battu contre Franco, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui, pendant la guerre d'Espagne, faisait déjà des brochures à New York pour expliquer ce que faisaient les franquistes, qui ensuite est devenu un immense collectionneur et qui a consacré sa vie à amasser une collection de documents sur la guerre d'Espagne énorme. Et un jour, ça l'a mis tellement en colère les mensonges des historiens franquistes sur Guernica qu'il a décidé de faire ce livre où il a enquêté et expliqué très précisément ce qui s'était passé. Alors, l'autre chose que je voulais dire par rapport au film et aux gens qui ont vu ce film, c'est que, en fait, il n'y a pas de journaliste à Guernica. Ils arrivent le lendemain. Il y a donc ce George Steele, qui n'est pas américain, mais qui est anglais, et qui va publier cet article dans le Times. Il a eu beaucoup de mal à convaincre sa direction que c'était vraiment ce qui s'était passé. Et donc, il y a un autre journaliste qui va venir le lendemain, qui est moins connu, qui s'appelle Mathieu Cormand, qui est belge, qui travaille pour un journal français et pour la presse belge, plutôt de gauche. Et il publie, lui, des photographies sur les désastres de la guerre et donc cette ville détruite par l'aviation allemande. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre, après ses précisions. Je vais présenter un documental qui s'appelle Guernica Marcaq et c'est plus un retraté, une réflexion sur la question sur la question sur la influence ou sur la jove de l'aventure de l'aventure, un peu dialogue avec la histoire de Guernica, avec le passé. Quand nous nous encargarons de faire le documental, coincide que que les supervivents pour l'âge vont mourir, doncs, il y a peu de temps il y a peu de temps qui peut-être le raccourir de première main. Et doncs, à la fin de ça, s'est-à-dire un mouvement dans le pays hace 4 ou 5 ans de concienciation, la gente jove a commencé à se demander de ça, de que elle n'est pas ici. Bon, je ne sais pas si je dis que je suis de Guernica, et tout le équipe que nous avons fait du documental, nous sommes de Guernica. voilà. Moi, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Guernica Marcat. En fait, c'est un portrait qui réfléchit en fait sur comment les jeunes ont été influencés par l'histoire et le passé de Guernica, et comment surtout ils dialoguent avec ce passé et cette histoire. En fait, quand le documentaire on a commencé à y penser, on s'est rendu compte qu'il restait pratiquement plus de survivants de cette époque-là qui pouvaient nous raconter les choses directement. Et donc, il y a 4 ou 5 ans, finalement, les jeunes ont commencé à se rendre compte de cela et que s'ils ne faisaient rien, ils perdaient toute cette mémoire. Moi, je précise que je suis de Guernica, justement, et toute l'équipe aussi. doncs, entre autres choses, en le documental vemos comment nous avons une petite ou une idée de que marques nous dejan le souvenir d'une histoire ou vivre en un peuple que tenga comme une histoire tan potente et tan oscura et que, comme on a dit, comme on a dit, c'est une histoire de laquelle on ne peut pas parler parce que, par exemple, un des personnages de notre documental déjà le dit, qu'elles savait, tout le monde savait ce qu'il avait passé en Guernica, mais que non le pouvaient ni dire en la calle parce que c'est proibido dire. de manière instinctive y comme une inquietude en le peuple et de récupérer cette mémoire. Et voilà, et jusqu'ici. En fait, on s'est un petit peu posé la question dans le documentaire des marques que pouvaient laisser le souvenir d'une telle histoire aussi puissante, aussi obscure que ce que nous avons vécu donc à Guernica. Et c'est une histoire de laquelle on ne pouvait pas parler en plus parce qu'on le voit dans le documentaire. Il y en a qui le disent. On savait ce qui s'était passé mais on ne pouvait pas en parler. C'était même interdit à l'époque. Et donc, dans le documentaire, ce qu'on ressent, c'est une certaine, instinctivement, on ressent une préoccupation pour récupérer cette mémoire. Et donc, ce documentaire sert à ça. Je ne suis pas de Guernica, mais aussi de très près. Moi, je ne suis pas de Guernica, mais je suis d'à côté, pas de très loin. Et, volviendo un peu à ce que vous disiez, à moi, quand je me offrenaient dirigir Guernica, que est un encargo, la película, le premier que je pense c'est qu'il y a 5, 6, 10, 15, 20 películas sur le bombardeau et quand je regarde en IMDb ou en quelque place, tu te rends compte de que il y a 2, 3, 4 piecets et quand tu es un encargo, tu te rends compte que la gent de Guernica le relationa avec un cadre de Picasso, évidemment, avec le cadre, mais ils ne le savent quasiment personne, ou peu de gens ne savent la histoire qu'il y a derrière du cadre. En fait, ce film que j'ai fait est une commande et donc, j'ai commencé à regarder, je pensais qu'il existait au moins 5, 6, même peut-être 20 films qui parlaient du bombardement et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'en existait que 2 ou 3 ou 4 maximum et en dehors de Guernica, les gens finalement, surtout en dehors de l'Espagne, les gens font un rapport avec Guernica, surtout avec la peinture de Picasso, évidemment, et ne savent pratiquement pas ce qui s'est vraiment passé là-bas. Et une des choses qui m'intéressait de l'histoire, et en revanche à ce qu'il a dit, c'est que le point de vue était de un reporter, de un périodiste de guerre, et tous les personnages, pese à être ficcionados, étaient inspirés en personnes réelles. Notre protagoniste était inspiré en Georges Stier, qui, comme a dit, était la première personne qui, dans la portée du Times, a publié que Guernica avait été bombardée et n'avait pas été un incendio provocado par les propres locales, tenant incluso problèmes avec la ligne éditorale du périodique. Et donc, ce qui m'intéressait dans l'histoire, justement, c'est qu'elle est racontée à travers le point de vue d'un journaliste, justement, celui dont on parlait tout à l'heure, John Stier, qui, finalement, était là et a pu écrire cet article dans le Times qui a fait la couverture du Times, la une du Times, et pour bien préciser que ce n'était pas un incendie, mais un bombardement. Et il a même eu des problèmes avec la ligne éditoriale du journal dans lequel il travaillait. Et même, George Stier, il a dit, en sa biographie, que se trouvent trois bombes incendieuses à casa, trois de les bombes de Termita, avec la marque allemande et l'âguile allemande, que provaient, que c'est un bombardement biologiquement allemand, auspicié par Franco, ou organisé par Mola. par rapport à ça, comme je disais, pendant 30 ans, il n'a pas pu raconter, ou il n'a pas pu dire la vérité, ou il n'a pas pu parler du sujet. D'ailleurs, lui, il a récupéré trois bombes, en fait, de morceaux de bombes, on va dire, de ce bombardement et où c'est marqué... Oui, oui, c'est quand même... C'est pas très grand, voilà. Et il les a amenées chez lui, d'ailleurs, et on voit bien dessus la marque, donc, écrite en allemand. Donc, ça prouve tout à fait ce bombardement et d'où il provient, en plus. avec la collaboration de Mola, donc, pour la partie franquiste. Et c'est vrai que pendant 30 ans, on n'a pas pu raconter cette histoire, on n'a pas pu en dire la vérité. Et il raconte autre chose ? Nosotros, documentándonos para la película, obviamente, hemos hablado con muchos supervivientes, con algunos de los que quedan, hemos leído mucho, hemos leído muchos libros, obviamente, hemos visto documentales y después de hablar uno con un superviviente, no puede dudar, por supuesto, de que esto ocurrió, es evidente. Pero, aujourd'hui, todavía, quand nous sommes au Musee de l'Aire de Madrid pour voir les avions que avaient bombardé et les modèles pour pouvoir travailler avec eux, nous ont dit que ce n'a pas passé. Un général de l'Aire venait à dire que Guernica n'a pas été un objectif táctique, mais que c'est une chose qui a duré 15 minutes, que se equivocé, cuando creo que está probado incluso, como se ve en el documental del compañero, que no tocaron las fábricas y armas, no tocaron el árbol de Guernica y no tocaron unas casas que están muy cerquitas y que cuentan que era de gente afín al bando nacional. En fait, évidemment, pour faire ce film, on s'est beaucoup documenté, on a interviewé des supervivientes, on a beaucoup lu, on a vu beaucoup de documentaires et évidemment, quand on entend un superviviente qui en parle, un survivant, superviviente, ah oui, carrément. Superviviente, c'est pour ça que je traduis. excusez-moi, ça va arriver, un survivant, voilà. On ne peut pas douter que ça s'est passé comme cela, mais vous savez, on a été au musée de l'air donc à Madrid et pour voir les avions, justement les modèles qui avaient servi à ce bombardement et il y a un général qui était là avec qui on s'est interviewé aussi, un général donc de l'air et qui a réussi encore à nous dire que ce n'était pas vraiment voulu, ce bombardement, que c'était plutôt une erreur, qu'il n'avait duré que 15 minutes et que c'était une erreur d'emplacement, on va dire. Donc, vous voyez, c'est encore quelque chose qui n'est pas facile vraiment à dire pour tout le monde. et donc, ah oui, et il y a autre chose qui prouve cela, c'est qu'il y a des endroits qui n'ont pas été touchés par le bombardement et des endroits stratégiques, c'est-à-dire l'arbre de Guernica, une usine qui fabriquait, c'est ce qu'on voit dans son documentaire justement, une usine qui fabriquait des armes et donc qui tout de suite a servi de nouveau à faire des armes et quelques maisons aussi qui appartenaient il y a des franquistes et donc, voilà, on a quand même une preuve assez irréfutable. Hola. Para mí, Guernica es interesante por lo que tiene de Icono, pero para mí es Icono no solo por por el hecho del bombardeo. es Icono porque representa todo lo que ha pasado en España concentrado en una sola ciudad, en un pueblo muy pequeño, porque no es el bombardeo solo, es la desaparición de registros civiles, de archivos fotográficos, de... incluso de la memoria urbanística, porque desapareció por completo. Eso añadido al silencio durante 40 años y a la cantidad de mentiras que se han estado diciendo. Es Guernica, pero Guernica lo puedes ampliar a toda España, que es lo que está pasando y es lo que estamos todavía pagando. Esos 40 años de propaganda falsa. Y poco más. Para mí, Guernica... Ah, sí, soy Miguel. Ah, sí, es verdad. No soy especialista en Guernica, o te veo, o te veo, o te veo, o te veo. Je m'appelle Miguel y no soy un especialista de Guernica, aunque yo he hecho algunas bandes de cine que hablan de bombardements y de esas cosas. Yo acabo de editar un libro aquí en Francia que habla un poco de la guerra civil, bueno, de la historia de mi familia durante la guerra civil. Espace Vide, c'est ça ? En fait, il vient d'éditer une bande dessinée qui s'appelle donc Espace Vide qui vient de sortir en France. Demain, il y aura d'ailleurs des dédicaces à la FNAC de ce livre qui parle d'histoires de sa famille lors de la guerre civile et la post-guerre. Et donc, ce qu'il disait, c'est que Guernica, pour lui, est évidemment une icône très intéressante mais pas simplement à cause du bombardement mais aussi parce qu'il représente un peu la concentration même de ce qui s'est passé dans toute l'Espagne et tout cela dans un seul petit village. Vous savez qu'il n'y a pas eu juste le fait du bombardement, tout a disparu là-bas. le registre d'administration des gens qui y vivaient. Tous ces papiers ont brûlé ainsi que les archives photographiques, la mémoire urbaine aussi de ce village et ajouter à ça le silence de toutes ces années et en plus les mensonges aussi de cette propagande durant 40 ans. Donc finalement Guernica peut s'élargir à l'Espagne entière mais elle est une sorte d'icône pour cela aussi. Oui. On va continuer donc les débats. Moi je dirais que par rapport au cinéma la bataille on va dire de la propagande quand même a été très importante. je vais citer quelque chose qui est quand même quelque chose de très intéressant je pense que vous avez peut-être vu le film Guernica de M. Sobrevilla dont M. Larraz vient de parler et là il y a quelques images en mouvement je vais dire quelques images filmées d'un cinéaste amateur qui a réussi à tourner le lendemain comme disait Michel le lendemain Guernica brûlant et quelques images qui montraient bien que il s'agissait bien sûr d'un bombardement et pas de comme la propagande franquiste disait de mineros asturianos et incendiarios vascos n'est-ce pas donc voilà c'était Agustin Gartecea c'était un membre du parti nationaliste basque qui a réussi à tourner quelques images avec une pellicule Akfa Akfa était une marque allemande il a envoyé tout de suite ces images qui apparemment montrent bien les effets d'un bord de monde il a envoyé les images à Paris à la délégation du gouvernement basque à Paris là-bas ils sont envoyés positiver ces images à Akfa et Akfa maison allemande a détruit la plupart des images bien sûr ça montre bien que le cinéma était une arme de propagande importante et que finalement donc je pense qu'on ne retrouvera jamais les images du Gartecea qui aurait pu être importante peut-être qui aurait pu être importante en tout cas je voudrais vous poser quelques questions je pense que par rapport au cinéma Anote et Koldo ont déjà abordé un peu le sujet mais je pense que le cinéma sur Guernica était toujours très lié au contexte historique n'est-ce pas pendant la guerre surtout propagande de deux côtés si vous avez vu Guernica et Sobrevilla et Michel je pense que n'a pas tort c'est très différent par rapport à Frente de Vizcaya n'est-ce pas Frente de Vizcaya le film franquiste qui est une propagande insultante qui est une propagande agressive et le film de Nemesio Sobrevilla qui appelle plutôt à la solidarité envers les enfants basques on exil n'est-ce pas c'est très différent c'est très différent il faut la nuance est importante là-dessus et mais voilà juste après donc à partir de 1939 bien sûr au cinéma on va voir l'image de enfin la propagande franquiste c'est-à-dire voilà le silence de l'autre côté puisque voilà il n'y a pas de et c'est fin des années 60 déjà en exil au Venezuela etc. qu'on commence à voir quelques traces cinématographiques du bombardement de Guernica et après bien sûr comme Manuel Larrat le disait le film de Pedro Lea Hikuska 2 et d'autres après bien sûr pendant les années 80 beaucoup pas mal de films pas beaucoup de fictions mais pas mal de documentaires pas mal de documentaires je pense que ça c'est important en tout cas je voudrais passer la parole à Michel parce qu'il voulait nous parler un peu ça a été déjà évoqué du tableau de Picasso sans lesquels je pense peut-être on serait pas là aujourd'hui n'est-ce pas on passe tout de suite au tableau alors je voulais quand même raconter une anecdote parce que moi j'adore ça sur le cinéma et comment le franquisme s'est s'est battu toujours contre les les opinions républicaines avec une férocité invraisemblable j'imagine que vous connaissez un film qui s'appelle mourir à Madrid donc c'est Frédéric Rossif qui fait un film de à base de 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 rush et de il utilise des photos d'époque il utilise des films d'époque un commentaire dit par Madeleine Chapsal et en fait les franquistes savent qu'il prépare ce film donc Frédéric Rossif a été en Espagne en tant que touriste et il a pris des images des images de contextualisation les franquistes l'ont appris et donc ont porté plainte contre lui pour essayer que ce film soit interdit en France ensuite ils ont volé la pellicule ensuite ils ont fait exactement l'inverse c'est à dire ils ont fait un film exactement fait pareil puisqu'ils avaient la copie mais disant le contraire c'est pour montrer que cette lutte a été une lutte au couteau et de tout temps voilà voilà Moriré en Espagne c'est comme ça que s'appelait le film qu'avaient fait les franquistes c'est assez peu connu ça alors juste pour introduire sur le alors vous avez vu cette magnifique évocation de Guernica par ce graphiste portugais dont je me rappelle Pasco Gargalo qui était là la semaine dernière et qui a fait quelque chose d'assez émouvant on pourra peut-être en parler dans une deuxième partie du débat autour des parallèles avec la situation d'aujourd'hui ce que je voudrais dire sur le tableau de Guernica c'est que là aussi c'est pas une affaire simple pour Picasso puisqu'il y a encore des gens qui écrivent des choses extrêmement désagréables sur Picasso à propos de ce tableau je fais allusion au livre d'un certain Germain Latour qui s'appelle Guernica histoire secrète d'un tableau mais il rappelle ce monsieur rappelle quand même il a des conclusions qui sont fausses mais il rappelle un certain nombre de faits qui sont assez intéressants sur ce tableau c'est que un le gouvernement espagnol de la république a payé Picasso pour faire ce tableau une assez forte somme d'argent la république espagnole avait un principe c'est qu'ils payaient toute l'aide qu'ils obtenaient ils ont payé évidemment très cher les russes avec l'or espagnol tous les tanks tous les avions tous les conseillers militaires qui sont partis là-bas ont été payés très très cher mais ils ont payé aussi très très cher tout ce que la France malgré les accords de non-intervention a fourni à l'Espagne d'avions de cartouches et de fusils et ils avaient un principe donc pourquoi ils voulaient payer le tableau de Picasso parce que si la république le paye ça veut dire que le tableau appartient à la république et ce qui est assez intéressant c'est que les franquistes toujours les mêmes avaient eu vent de cette affaire et donc en 1968 quelqu'un qui est devenu célèbre après qui s'appelle Carrero Blanco qui était le vice-président du gouvernement de Franco essaye de récupérer le tableau auprès du MoMA puisque ce tableau a voyagé ce tableau en fait a pris le chemin de l'exil c'est une très très belle histoire c'est à dire qu'il a été exposé à Paris ensuite il a été envoyé à Londres j'ai mis là dans l'exposition les catalogues des expositions à Londres et à New York donc il a fait ça Picasso et la république pour ramasser un peu d'argent ils n'ont pas ramassé beaucoup donc ça c'était en 37-38 il va à Londres ensuite il va à Manchester ensuite il revient à Paris et ensuite il prend le chemin de l'exil dans ce merveilleux tableau bateau qui s'appelle le Normandie vous connaissez tous donc il va à New York dans le Normandie ce merveilleux tableau avec Juan Negrin qui est le premier ministre de la république espagnole qui part en Égypte et donc les franquistes donc en l'espèce carréau blanco envoient des lettres au MoMA en disant ce tableau il est à l'Espagne l'Espagne l'a payé donc il faut nous le rendre Picasso est évidemment contre mais il va mourir en 73 mais les franquistes n'auront de cesse que d'essayer de le récupérer c'est assez étonnant mais il n'arrivera en Espagne que bien après la mort de Franco en 81 voilà c'est les deux anecdotes que je voulais expliquer là dessus c'est très intéressant de rappeler ça et juste rappeler que le MoMA ne voulait pas rendre le tableau car c'était le plus visité à New York personnellement moi je l'ai vu là-bas j'avais eu la chance de le voir là-bas et pour la petite histoire c'est Roland Dumas dont vous avez su en train de parler qui avait plaidé en défendant les droits de l'Etat espagnol car le tableau appartenait à la République espagnole et Roland Dumas a plaidé et il a gagné que dans le contrat de Picasso République équivalait à démocratie donc lorsqu'on a récupéré la vie démocratique en Espagne le tableau pouvait revenir en Espagne donc voilà c'est l'un des exploits de Roland Dumas et c'est pour cela que le tableau est à Madrid maintenant c'est une jolie histoire quand même je voudrais aussi après je voudrais aussi quand même qu'on n'oublie pas le film d'Alain René malheureusement non Alain René ne peut pas être là malheureusement et ni Maria Cazares et si certains enfin il y en a qui ont eu la chance de voir tous ces films mais le Guernica d'Alain René c'est un chef d'oeuvre c'est un vrai chef d'oeuvre avec justement la poésie la poésie le texte de Paul-Éluard dit par Maria Cazares voilà donc si vous ne l'avez pas vu essayez de le voir on peut le voir sur Youtube voilà entre autres choses c'est vraiment un vrai chef d'oeuvre sur justement sur à la fois l'événement de Guernica et sur le tableau c'est un chef d'oeuvre comme le tableau de Picasso voilà moi je voudrais poser une question aux deux cinéastes là qui ont deux approches très différentes sur Guernica Annot Miteguia s'approche du côté de documentaire en faisant les liens entre présent et passé je pense que l'approche de Koldo est plutôt une approche proche du melodram on dirait n'est-ce pas donc je voudrais leur poser la question par rapport à la recepció qual a sido en vuestra opinion Koldo y Annot la recepció de vuestras películas es decir como ese vínculo entre presente y pasado que os ha preocupado a los dos se ha llevado a cabo desde el punto de vista de la recepció a mi me interesa mucho eso como reciben los públicos estas lecturas filmicas de la historia pues en nuestro caso lo más difícil igual era y además como estaba pensada la película para la televisión vasca entonces para un público que bueno se sabe la historia era un poco y también se buscaba como contar cosas nuevas era como algo que has oído muchas veces pero que te vuelve a emocionar como conseguir eso y en nuestro caso la verdad es que la respuesta ha sido muy buena porque porque bueno se percibe eso la gente le ha llegado le llega a la historia y llega a emocionar como vamos a decir como una casi una vez más no? en fait nous ce documentaire était pensé pour la télévision donc et basque donc évidemment pour un public qui connaît bien cette histoire et on essaye de raconter cet événement encore de raconter des choses nouvelles sur cet événement et surtout d'arriver a de nouveau pouvoir émouvoir avec cette histoire et on est très satisfait de la réception justement du public parce que elle a été bonne et je crois qu'on a réussi a pouvoir émouvoir encore ce public une fois de plus et aussi satisfait parce que d'alguna manière se entienden comme ces conexions que nous ou planteons ou insinuons plus evidentement ou plus subtilment en d'autres cas de comme par exemple un des 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 de Gernica tant en medios extranjeros comme en muchos sitios comme il même participe a sido parte active en un mouvement popular que recupera comme a dit avant un de des pocos edificis que quedait intacte en le bombardeau, que c'était la fabrique d'armes astre, que, en qu'être abandonnée et un peu, on va dire, en terre de nadie, qui ne s'entendait pas bien de qui était ça, se met en marche un mouvement populaire et se récupère et se convient en une fabrique de création, en le sens plus ampli de la parole. On était très satisfaits aussi parce qu'on a senti que les gens ont bien compris les connexions qu'on faisait, d'autres plus suggérées et d'autres plus subtiles, comme par exemple aussi justement ce jeune qui parle de sa grand-mère, qui est une survivante, et qui n'arrête pas de parler de l'histoire de Guernica qu'elle a vécue. Elle en parle constamment, elle en parle même aux médias étrangers qui viennent interviewer chez elle. Et lui en a fait une thèse, mais il a également ensuite participé au mouvement populaire qui s'est créé, qui a commencé à naître justement à Guernica, pour s'occuper d'un bâtiment qui était resté à l'abandon et qui en fait était donc cette fabrique dont on parlait tout à l'heure d'armes qui s'appelait Astra. Et il était abandonné, ce bâtiment, on ne savait pas très bien à qui il appartenait, il était un peu comme dans une terre un peu de no man's land. Et donc finalement, il y a eu un mouvement populaire qui a fait qu'ils se sont renseignés pour savoir à qui il appartenait et ils ont réussi à le prendre et en faire une fabrique cette fois-ci, une usine, mais de création, dans le terme large de la parole, enfin du terme. Nous, en notre cas, toujours entendions Guernica comme un véhicule pour raconter au monde entier, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la film soit l'universel, que certesment aussi en guillot tu as puissance, je ne sais si la palavra est claudique, mais… c'est-à-dire que c'est faire des choses pour que tu avance soit entrain, et comme je disais, c'est-à-dire que tu as récaction par un des fiches, avec des personnages qui n'existent pour essayer d'arriver au monde entier. Et, paradoxiquement, cela a fait de voir avec la production de la film. C'est-à-dire, nous n'avons acheté tout le monde en Espagne et nous avons dû aller dehors pour chercher le monde pour pouvoir finir, étant Sony, la de l'Union de l'Union, insiste, la qui nous a posé le monde final pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, nous allons parler. Mais on a essayé de faire en sorte quand même de parler de ce qui s'est passé à travers des faits qui se sont passés à travers des personnages qui étaient fictionnels, qui n'existaient pas, mais qui quand même nous permettaient de raconter cette histoire. Et la production en Espagne, on a eu du mal à la finaliser, finalement. On a dû sortir de l'Espagne pour aller chercher les financements, pour terminer le film. Et on les a trouvés chez Sony et Sony des États-Unis. Pour un moment, pour un moment, pour un moment, c'est un film très petit, avec ce qui nous a posé tranquilles. Inclus, nous pouvons tourner en différents langues, en anglais, 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 en anglais. Et, par autrement, nous nous assurions une distribution mondiale. Et cela vient à dire que, parlant de la repercussions de la film, je ne sais si c'est vrai, mais je pense que a fonctionné mieux en anglais, 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 mais en le reste de les communautés autonome n'a pas été très bien. C'est vrai que nous avons peur au ciné sur la guerre civil, ou ambiental, ou que transcurre la post-guerre, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au ciné, ou que les propres distribuidores ne croient pas en ces films. D'aiment, nous avons une distribution petite, pour dire ça, pour le prix que la film a été fait, mais en anglais, comme je le dis, ça a été vu dans tout le monde, grâce à Sony. Et pour Sony, en fait, c'était un petit film. Donc, ils nous ont laissés tranquilles, ils ne sont pas trop intervenus. D'ailleurs, on a pu avoir quatre langues qui sont utilisées dans le film, l'espagnol, le basque, l'allemand et l'anglais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, grâce à Sony, on a pu être distribués dans le monde entier, et donc, ce film a eu une répercussion plus importante, finalement, en dehors de l'Espagne, même s'il a assez bien fonctionné au Pays Basque, à Madrid, à Barcelone, mais pas spécialement dans le reste du pays. Peut-être parce que les gens ont un peu peur d'aller voir encore un film sur la guerre civile, ou en tout cas, qui se passe autour de la guerre civile, ou peut-être que simplement les gens n'ont pas trop envie d'aller voir ce genre de film, donc au cinéma, ou alors que ce soit aussi les distributions, les boîtes de distribution, qui ne croient pas à la possibilité que le public s'intéresse à ce genre de film. Mais en tout cas, malgré la production petite que nous avions, le film a eu vraiment une distribution mondiale, ce qui est quand même très important pour ce genre d'histoire. Et ce merveilleux, c'est que, pratiquement tous les jours, via Twitter ou via Facebook, nous avons des feedbacks du monde entier, c'est-à-dire, la sensibilité, je crois que avec nos thèmes, c'est pareil, tant au Japon, en Ayahuas ou en Afrique, et tous les jours nous arrivent des commentaires de gens qui a qui a touché la film ou qui a dit que c'est une film que devrait de voir, parce que, comme je dis, de temes universales, nous parlons de Guernica, mais avant nous avons vu un documental de Hiroshima, de choses que deviennent en autres, et qu'enfin non sommes si différentes. La seule une bonne notícia de Sony est que la film était en Internet un mois avant de seure en Espagne, grâce à qu'elle la seure en avant, parce que contre cela ne peux pas lutter, et il y avait des amis qui l'avaient vu en un avion avant d'être en train. Et bien, ça a l'air. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que sur Twitter ou Facebook, on avait des retours du monde entier, autant de gens qui écrivaient du Japon, de l'Afrique, et qui en parlaient très très bien, qui étaient sensibles à cette histoire qui avait été racontée, parce que c'est quelque chose qui nous touche universellement, et ce n'est pas juste... Ce sont des thèmes qui sont universals, ce n'est pas juste Guernica, mais il y a eu aussi Hiroshima, et il y a encore des bombes partout dans le monde. Donc voilà, ça, on a vraiment senti que ce film a touché les gens, et qu'ils estimaient que c'était un film qu'il fallait vraiment montrer, et que les gens puissent le voir. Là, l'annonce un petit peu moins bonne à faire avec Sony, c'est que finalement, ils ont mis le film sur Internet un mois avant qu'il sorte en salle, et que donc, quand il est sorti en salle, et bien j'avais déjà des amis à moi qui l'avaient vus dans les avions, par exemple. C'est peut-être le moment de... Si vous n'avez rien d'autre... Je veux dire un mot, je veux souligner l'importance du documentaire, du nom Guernica Marcaque, je ne connaissais pas le réalisateur, ici présent, qui est jeune et de Guernica, et ce documentaire est, je pense, un chef-d'oeuvre, parce qu'au début, il y a le thème que l'on connaît, disons, la recherche de la mémoire, la récupération de la mémoire, vous voyez, mais ensuite, en effet, il y a, et il y a une réflexion sur le fait qu'une petite communauté comme la ville de Guernica peut être comme prisonnière, prisonnière de ce souvenir, de cet événement, et ensuite la projection dans l'avenir, grâce justement au fait que la fabrique d'armement, qui comme elle est dit dans le film, avait une présence obscène, elle avait été préservée par les bombes, elle a été transformée en un lieu de création. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... Mais malheureusement, je crois que ça va être difficile de le revoir. Sachez que ce documentaire est vraiment remarquable, et là, on parle japonais, parce que, comme par hasard, c'est un documentaire, mais l'une de celles qu'il interview, c'est une jeune japonaise, vous voyez, qui parle en japonais, à Guernica, et qui dit qu'elle avait déjà entendu parler, évidemment, de Guernica du tableau, mais elle a découvert ensuite qu'il y avait la ville. Je veux simplement dire ça, dire mon admiration, vraiment, mon public, je ne le connais pas, je le répète, et pour ce très beau documentaire, un documentaire, c'est difficile, de faire un documentaire réussi, qui pose justement... Il voit la dimension... Il montre comment c'est un événement symbole, ensuite, il y a le maire d'Hiroshima, il filme le maire d'Hiroshima, en représentant des Allemands, qui vient demander pardon, pour ce qu'ont fait les Allemands, voilà, dans simplement ce roman. Excusez-moi, parce que je peux laisser la parole. Oui, voilà, donc il y a des questions, là, par exemple, voilà. J'ai vu tout à l'heure Guernica Marcas, et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que revient sans arrêt, dans la parole des gens qui sont interviewés, mais aussi dans les intertitres, il y a un certain nombre d'intertitres qui sont ajoutés, « Memoria », « La mémoire », « Au singulier », et peut-être parce que je suis historien, « Je me méfie de la mémoire au singulier ». L'histoire, elle ne se construit pas sur la mémoire, elle se construit sur les mémoires. Et le film, d'ailleurs, démontre le contraire, puisqu'on s'aperçoit que, si on analyse bien les différentes interviews, c'est des points de vue totalement différents, tout compte fait, peut-être pas sur le fond, sur la réalité du crime, du crime de Guernica, mais sur la vision aujourd'hui, entre cette japonaise qui, tout compte fait, ne parle que très peu de Guernica, elle parle plutôt du Japon, entre les gens âgés qui ont connu Guernica, et cette femme, par exemple, qui a travaillé dans l'usine d'armement pour les franquistes après, et qui se dit, « Ah oui, je me posais parfois la question de savoir où allaient les bombes. » Et puis, les jeunes qui, aujourd'hui, investissent ce lieu, cette manufacture abandonnée, tout compte fait, ce n'est pas une mémoire, c'est des mémoires. Donc, je ne sais pas, ce paradoxe m'a à la fois un peu choqué et puis m'a interrogé. Moi, en fait, je partage un peu votre point de vue parce que, voilà, mémoire et histoire, ce n'est pas exactement la même chose. Parfois même, la mémoire s'oppose à l'histoire, n'est-ce pas ? Et moi, je dirais que, enfin, la phrase n'est pas à moi, mais l'histoire doit être critique, critique, la mémoire, parfois, est clinique, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, mais je pense que ça a été confus en Espagne parce qu'on a parlé de mémoire historique et le concept est confus, je pense. C'est peut-être pour ça que le mot mémoire revient constantement. Il me semble que la question, c'est comment représenter l'horreur, comment représenter le désastre, comment représenter la guerre qui est une question qui traverse toute l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma, et qu'à cette question, il y a eu des réponses très diverses. Il y a eu ceux qui disaient nous allons représenter l'horreur pas en la montrant, mais simplement en disant ses effets, en disant l'à côté de l'horreur. Je pense au film de René, Hiroshima, mon amour, on ne voit rien des désastres d'Hiroshima et on comprend tout. et à ce film italien dont j'oublie le nom avec Mastroianni et Sophia Loren qui se passe pendant le nazisme, une journée particulière, fidèle à cette idée d'Adorno, le philosophe, qui disait représenter les victimes, les offrir au voyeurisme, c'est les tuer une seconde fois. Il y a eu la position de Lanzmann, qui me semble être un peu la vôtre, où il dit il y a de l'irreprésentable et par conséquent on va juste donner la parole aux survivants. Il y a la position de Serge Danais, grand critique de cinéma, qui se posait la question morale de l'esthétisation de l'horreur. C'est quand même quelque chose aussi qui compte. Et il y a tous ceux qui ont représenté l'horreur en montrant l'horreur, en montrant les corps défaits, ce que fait Picasso. Mais moi je n'ai malheureusement pas vu les films. Je suis désolée ni des uns ni des autres. Est-ce que, comment vous répondez à cette question si j'ai été claire ? Ce dont je ne suis pas sûre. Représenter, soit, vous voyez, l'horreur en face, c'est ce que fait Apocalypse d'eau, par exemple, ou juste montrer un détail de l'horreur, la côté de l'horreur. Voilà. Est-ce que ce sont des questions pertinentes pour vous ou pas ? Est-ce que la memoria est une parole très grande, je vais dire, et très pesante. Je crois que dans le documental se montrent différentes manières de mémoire, de mémoire. Non sans entrer en la rigurosité de la mémoire histórica comme comme ça, comme ça, parce que il y a d'autres de l'horreur que ont fait sur ça, mais on planteer aussi que ça aussi est maleable, se manipula mais ensuite nous présentons différentes formes de mémoire par exemple, la protagoniste, la chica japonaise c'est comme elle, la naturelle, la activa la mémoire le rapporte, le connecte avec d'autres endroits puis il y a l'historien qui dit que la mémoire doit être exactement et doit être savoir tous les chiffres et tous les données concretement puis il y a l'historien de la tia Luisa que au final c'est une fille c'est qu'il y a l'historien doncs, bon je crois que la película est très plural en personnages et en points de vue les mémoires comme sont non sais si tu as répondu la mémoire c'est un grand mot c'est un mot qui est lourd de sens et dans le documentaire ce qu'on a essayé de montrer c'est les différentes manières de procéder à la mémoire mais sans entrer dans le côté rigoureux de la mémoire historique justement d'autres travaux l'ont fait cela et nous ce qu'on essayait on a essayé de réfléchir justement à comment la mémoire peut être malléable et différente selon les points de vue et selon les personnes et par exemple il y a une japonaise qui raconte que c'est la nature qui pour elle provoque de la mémoire parce qu'elle ressuscite certains endroits qu'elle a connus donc il y a cette façon de parler de la mémoire il y a aussi l'historien qui lui par contre cherche une mémoire plus exacte plus précise avec des numéros avec des dates mais il y a aussi cette mémoire de la tante Louisa qui elle enfant a vécu cet événement donc on a des personnages dans le film on a une mémoire plurielle avec des personnages et des points de vue différents de la mémoire après pourquoi c'était marqué mémoire au singulier ça a été après distribué je vous ai posé une question au réalisateur de la question de madame et après sinon on va parler de la guerre en mon cas si que te planteas jusqu'à d'où de llegar en cuanto à la hora de enseñar l'horror de la guerre si que pensas en a veces en mostrar et il y a veces que viendo que il n'y a nada más terrorífico que ce qui se passe et savoir que c'est réel que cette gente souffrir ce bombardeo comme tant autres comme je a veces hace que quizá lo explícito tampoco sea lo que mejor funciona en nuestro caso hemos ido perdiendo por decirlo así en sangre que la hay pero no hemos querido ser explícitos en cuanto a ese resultado físico sobre las personas porque como digo creo que el horror queda reflejado en las imágenes en el tono en lo que se ve y en el resto de las personas que sobreviven nunca hemos llegado a rodar cosas como digo muy explícitas porque ya creo que desde el concepto para nosotros no tenían cabida en esta historia que queríamos llegar también a un mayor público posible pese a esto incluso llegamos a tener cierto tipo de censura por parte de Sony que en una secuencia que es cero explícita en la que una madre está con un bebé y fuera de de las pocas peleas que tuve con ellos a la hora de decidir que entrava y que no entrava la película y por supuesto entró porque soy de Bilbao nous aussi évidemment c'est posé cette question pour le film jusqu'à quel point on peut montrer l'horreur surtout en sachant que c'est quelque chose qui a été vraiment vécu et que ça continue d'être vécu dans le monde entier donc et parfois ce qui est très explicite n'est pas ce qui fonctionne le mieux donc nous finalement il a pris une expression on a perdu petit à petit du sang c'est à dire qu'il y a eu de moins en moins de sang justement qui a été montré de moins en moins de résultats ou de conséquences sur les corps physiques qui a été montré on trouvait que déjà ce qui se reflétait dans les images et surtout en découvrant ces survivants justement à l'horreur ça suffisait déjà donc on n'a jamais vraiment montré quelque chose explicitement surtout que ce film était quand même destiné à un large public donc mais on a quand même senti une certaine censure à un moment donné de la part de Sony parce qu'on a un plan qui n'est absolument pas explicite puisqu'on ne voit rien c'est une mère avec un bébé qui hors champ sont fusillés et Sony a été choquée par ce plan là et a demandé à l'enlever et moi non je me suis bagarrée pour qu'il reste là et parce que je suis de Bilbao il est resté là dans le film monsieur d'abord oui voilà donc c'est une question pour le réalisateur de Marcac c'est une question assez précise donc qui n'est pas du même niveau que les autres je partage les louanges qui ont été faites sur votre film il y a quelque chose qui m'a gêné un peu c'est la musique voilà donc la musique est présente pendant 99% du film notamment durant toutes les interviews très violente à mon avis parce qu'il y a les basses qui sont très fortes aggravées lors de la projection de ce soir parce que pour moi le niveau était au moins deux ou trois fois supérieur à ce que je peux supporter donc je voulais savoir quel est le choix de mettre cette musique tout le temps notamment pendant les interviews est-ce que vous pensez que ça apporte de la force au démoignage ou qu'au contraire ça en enlève alors et en 80% de la ушiste musica et j'ai tendré que pensera beaucoup beaucoup C'est pour lui assez subjectif, en fait. La musique est comme un sonore que accompagne ce que se dit, et la vérité, c'est que ça passe avec ce type de... C'est pour dire, c'est pour dire, c'est pour la télévision, c'est pour un rythme assez rapide. Donc, à l'heure, c'est comme un recours plus que c'est pour empatiser rapidement avec cette histoire. C'est pour dire, parce qu'il n'est pas pensé pour la disposition ou l'actitude avec la que l'on est en une salle d'obscure grande, en le ciné, c'est différent. C'est pour dire, c'est comme un peu de temps avec chaque personnage, pour moi. Donc, j'ai un peu de peur, je vais dire, de que si, je sais la histoire vital de cette personne, la connais beaucoup. beaucoup. Igual, j'ai une entrevista de, non sais quantes heures, je vais le résumer en trois minutes et demi, alors, oui, c'est comme un support, un truc, quelque chose qui te garantit que, bon, que ce niveau d'intensité ne se va perdre. La musique est un moyen d'accompagner ce qui se dit dans les documentaires et c'est vrai que comme c'était un produit visuel destiné à la télévision, que je trouvais que le rythme était assez rapide pour pouvoir raconter tout ce que je voulais raconter aussi, c'était un recours de plus pour essayer de rapidement parvenir à l'empathie avec ces histoires qui étaient racontées. Quand on n'est pas dans la salle de cinéma, qu'on n'est pas là disposé vraiment à écouter, c'est différent, la façon de recevoir le film est différente. Évidemment vous l'avez vu en salle de cinéma, donc ça aussi c'est différent. Mais c'est vrai que moi j'avais un petit peu peur parce que j'avais des interviews qui duraient des heures et en fait je devais les réduire à 3 minutes et demie par exemple. Donc j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'empathie par rapport à ce qui se disait. Moi je connais ces histoires vitales et ça me bouleversait de ne pas réussir à justement faire comprendre et sentir cela. Donc je pensais que j'avais peur et que c'était un moyen plus facile de faciliter cette empathie avec le spectateur et d'augmenter le niveau d'intensité d'émotion. Ma question est courte et elle s'adresse un peu aux historiens. Est-ce que l'on sait qui, la personne cynique, qui a monté ce processus de bombardement de Guernica ? Qui a pris cette décision ? Qui a pris la décision de l'artiste de bombardement contre Guernica ? Est-ce que l'on sait, 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 l'on sait. Ils sont plus ou moins, je pense qu'on connaît beaucoup de choses sur Guernica. Est-ce qu'on va tout connaître ? Est-ce qu'il faut continuer la recherche ? Bien sûr, l'histoire est enseignée par Franco, etc. Il y a Von Richthofen aussi, qui est responsable, c'est la Legion Condor, etc. Je pense qu'on connaît pas mal de détails déjà et surtout je pense qu'il y a énormément d'historiens au Pays Basque et à l'Université du Pays Basque. Il y a un groupe aussi à Guernica, Guernica Sarra, Shustraya, etc. qui ont abordé les sujets et vous pouvez consulter toute la bibliographie. Par exemple, par rapport au nombre de morts, je pense que là, il y a eu débat et aujourd'hui, je pense que les historiens, ceux qui ont étudié vraiment le sujet, sont d'accord quand il s'agit de dire qu'il y aurait environ 300 morts pour une ville de 5000 habitants à Guernica à ce moment-là. Bon, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Peu importe. Enfin, 300 morts, c'est énorme, n'est-ce pas ? Bon, à Durango, peut-être qu'il y en a eu plus. À Durango, au mois de mars 1937. Bon, mais je pense que les faits sont plus ou moins clairs, là, maintenant. Enfin, la propagande franquiste n'a pas raison d'exister. Enfin, c'est le mythe, je dirais, le mythe de Guernica dont la propagande franquiste parlait est fini. Je pense que Guernica est aujourd'hui un symbole. Pas un mythe, mais un symbole. Et on en a besoin. Un symbole contre la barbarie, contre l'atrocité de la guerre et contre le fascisme. On en a besoin. Pas qu'en Espagne. Pas qu'en Espagne. Simplement, moi, je voulais ajouter, José-Anne, je voulais citer Albert Camus, qui est quand même, je crois, très important. Et qui a dit, justement, il a rappelé ce que tu as dit aussi, on n'a pas beaucoup relevé. Enfin, ce que tu dis aussi, Guernica, évidemment, c'est plus que Guernica, c'est le symbole. C'est tout de l'Espagne. Et ne pas oublier, quand même, qu'à Guernica, ils ont gagné. Ils ont gagné. Le fascisme a gagné. Et Franco est mort dans son lit. Et dans un débat, Albert Camus, dans un combat rappelé, contre Gabriel Marcel, qui disait que ce n'était pas bien de parler encore de l'Espagne en 1948, qu'il y avait d'autres sujets, Camus lui rappelait que si l'Espagne, c'était très important, et que s'il refaisait la pièce état de siège, par exemple, il a suturé encore en Espagne, parce qu'il dit, là, j'avais noté, vous vous préparez à être mal informé en cultivant l'oubli. Et je pense que, justement, ce qui est important, c'est que grâce, justement, au tableau, grâce au film, eh bien, l'oubli, et grâce à cette manifestation aussi, c'est une lutte contre l'oubli. D'où l'importance de la mémoire, évidemment, dans ce cas. Voilà. Oui, oui. C'est un grand monsieur, comme vous le savez. Voilà. On dirait que Mme Salvaire a réfléchi sur le sujet, n'est-ce pas ? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une dernière, peut-être ? Alors, moi, je veux dire que je vous trouve un peu pessimiste lorsque vous déclarez qu'ils ont gagné. Il est incontestable que le fascisme a battu Guernica, que Franco est mort dans son lit. Mais finalement, la démocratie est née en Espagne. Donc, je veux voir un aspect positif dans la naissance de la démocratie. Il va de soi que Franco n'a rien à voir avec la naissance de la démocratie. Mais elle existe quand même à l'heure actuelle. Et puis, je vais aussi poser une autre question. Je voudrais savoir comment l'Espagne, dans son ensemble, et compte tenu de la diversité des régions, par exemple, ou des provinces, s'est approprié ce symbole que vous mentionnez, de Guernica, qui, pour moi, est un symbole international, au même titre que Hiroshima, que vous avez mentionné, ou que Dredd, en Allemagne, dont on n'a pas parlé. Donc, je voudrais savoir si la totalité de l'Espagne s'est appropriée, ce symbole de Guernica, compte tenu du fait que, comme M. Koldo a dit, que son film n'avait pas été reçu de la même façon dans tous les endroits d'Espagne. Pour vous répondre, je dirais que, moi, je pense que si la République a perdu la guerre d'Espagne, elle a gagné celle de la propagande. C'est-à-dire que, c'est vrai que, quand on voit ces groupes de lycéens au Reina Sophia défiler devant le Guernica, comme on défile devant la Joconde, quelque part, ça veut dire que la République a gagné face à Franco. Et ça, c'est bien. Mais ça n'empêche pas, pour revenir sur la pression précédente, de savoir qu'il y a des historiens néo-franquistes, comme Pio Moa, qui expliquent que le mythe de Guernica, et qui expliquent, effectivement, que 300 morts, c'est pas beaucoup. Et que, donc, pourquoi on a fait tout ce foin pour 300 morts ? Je dirais, d'ailleurs, de ce point de vue-là, qu'il y a eu des bombardements bien plus graves et avec beaucoup plus de victimes pendant toute la guerre d'Espagne. Ça a été un bombardement systématique des villes ouvertes et de massacres de la population civile. Quant à la réception en Espagne, je préférais que quelqu'un d'autre en parle. Est-ce que c'est un symbole national ? C'est une bonne question. Mais, écoutez, certainement pas. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez El Valle de los Caídos, n'est-ce pas ? C'est un lieu de mémoire aussi. Bon, la mémoire est divisée en Espagne, toujours, je pense, toujours divisée en Espagne. Donc, je ne pense pas que Guernica, le tableau, là je parle du tableau, le symbole soit quelque chose que tous les Espagnols ont compris comme étant un symbole, je ne sais pas, étant un symbole espagnol, on dirait, n'est-ce pas ? Parce que, je ne sais pas, je vais vous dire, quelque chose ici, en France, je ne sais pas, j'ai visité l'autre jour, je ne sais pas quel village, il y avait un monument aux Français tombés pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, ou la Désigne Guerre mondiale, etc. On en trouve partout, n'est-ce pas ? Un lieu de mémoire comme ça en France. En Espagne, on aurait du mal, n'est-ce pas ? Parfois, c'est des monuments, enfin, comme Baye de los Caídos, ou d'autres, je pense que, de ce point de vue-là, le pays est toujours un tout petit peu divisé, je dirais, au niveau de la mémoire. Donc, si vous parlez d'un néo-franquiste comme Pio Mua, qui n'a pas vraiment le droit de s'appeler historien, je pense, pour lui, c'est sûr que c'est le mythe de Guernica, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, je pense que Guernica, comme disons, devrait être un símbolo non nacional, sino universal. Le problème de la recepció non est tant Guernica, sino le que dices tu, la España dividida. Solo llevamos 41 ans de democracia, que est antiayer, et encore des deux bandes très différents, ou deux formes de penser très différentes. Il y a des gens qui se sentent gagnante, il y a des gens qui se sentent perdante, et encore n'un qui est capable de s'envoyer les morts de la Scunet. O sea, c'est un tema que encore levanta, levanta des poils. Donc, je pense que le tema de la recepció, de hecho, nous cayeron leches pour les deux côtés. C'est-à-dire, non seulement pour un côté, mais que c'est que c'est que c'est une pelicule qui va mouer. Et, de hecho, le fait que non se t'aidera fait jusqu'à ce moment, peut dire beaucoup. Ou que non se vea tant un documental comme le que a fait. Donc, je crois que Guernica devrait être un símbolo universal, parce que, au final, insiste, que parle de quelque chose, que nous sommes en Siria et nous sommes exactement iguales que hace 80 ans, que c'était le bombardeau de Guernica et pourrait représenter parfaitement la Siria. Mais le tema, comme je dis, je crois que en Espagne, c'est que nous avons encore un problème gourd de base que, peut-être, avec des générations, se termine superant, mais pour maintenant, il me semble que non, que c'est impossible. Guernica, ce n'est même plus la question de savoir si c'est un symbole national, mais ça devrait être un symbole universel. Mais en Espagne, c'est compliqué cela encore, parce qu'en effet, c'est vrai, il existe cette Espagne divisée. La démocratie n'a que 41 ans, c'est comme si c'était hier. Et il y a encore deux façons de penser en Espagne, ceux qui se sentent les vainqueurs de cette guerre et ceux qui se sentent comme des victimes encore et des perdants de cette guerre. Donc, on a encore du mal à sortir les morts des fossés. Comment on appelle ça ? Des fossés. Voilà, merci. Des fossés. Des fosses communes, c'est encore mieux. Merci. Des fossés. Donc voilà, on en est là encore en Espagne. Et ça soulève d'énormes polémiques quand on traite ce sujet-là. Nous, on a eu des problèmes des deux côtés aussi, justement, à cause du film. Et donc, on savait que le film allait faire bouger un petit peu les gens et surtout les idées aussi. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait aucun film jusqu'ici qui ne se soit fait sur ce thème-là, ça en dit déjà beaucoup, comme le documentaire. Donc, pour moi, Guernica est un symbole universel qui représente aussi bien la Syrie aujourd'hui, qui, 80 ans après, vit exactement la même chose. Donc voilà, en Espagne, peut-être qu'avec les générations qui viennent, cette division va s'effacer petit à petit, mais je crois qu'il y a encore vraiment besoin de temps et de travail là-dessus. Je dirais qu'il y a toujours une bonne partie de la droite espagnole qui va nous dire, tout d'abord, je vais le dire en espagnol, parce que ces assuntos de la guerre civile, ce qui est passé, il faut regarder au futur. Ce qui est un peu horrible pour les historiens, n'est-ce pas ? Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. Oui, tout ça, c'est du passé, donc il faut oublier, il faut regarder l'avenir, n'est-ce pas ? Voilà. Deuxième mot. Et en tout cas, si on parle de la guerre civile, c'est 50%, 50%. 50-50. Des responsabilités, etc. Et si on parle de fosé et tout ça, là c'est vraiment, oh non, pas encore. Oh non, encore. Non vamos a volver a echar vinagre en las heridas, bla 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 bla. On ne va pas continuer à mettre de l'huile sur les feux. J'ai résumé. Moi aussi. Je pense qu'il nous reste de remercier les intervenants. Merci. Applaudissements. Applaudissements.